salut c'est thomas après le unboxing je vais vous montrer maintenant l'aile gonflée et les petits détails sur la nouvelle takoon furia bon elle est un petit peu crados parce que je l'ai utilisé hier mais c'était vraiment une bonne session plutôt delta avec pas mal de sections différentes pour lui donner un petit une petite forme un petit peu plus arrondi allez c'est parti on va regarder un petit peu tous les détails la valve de gonflage ici classique pro débit avec hop le petit scratch pour protéger petit connecteur tout à fait normal petit renfort ici petite boucle pour le lift de pompe petite protect ici pression de gonflage ici on peut régler la pression de la barre je vais pas essayer on verra ça je vais essayer une autre fois je vous dirai si ça influence vraiment la vitesse de rotation la proposition plutôt freestyle ici ici plutôt pour faire du surf vitesse rapide de rotation j'ai essayé en surf j'ai essayé en twin tip effectivement il y a une différence c'est assez sympa du coup ça rend ça donne de la polyvalence à l'aile le bridage des avants glace power main connect donc normalement se met ici et si on est un peu surtoilé on peut se mettre ici les renforts de l'aile on a ici 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 qui ici 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 donc tous les endroits où c'est censé frotter derrière là c'est toute l'histoire ici la petite sangle ici aussi pour éviter que les lignes se coincent les coutures le bridage avec un petit anneau là triple ripstop à du dacron sur les ailes pour la protection on voit le passage du spi de la canopée triple ripstop à de la double double canopée à du dacron j'imagine que c'est pour éviter la rupture de rigidité trop brutale entre le spi ici et entre le dacron et donc d'éviter d'abîmer prématurément le bord de fuite on voit bien le triple ripstop c'est à dire les fils les trois petits fils dans un sens et dans l'autre là-dessus on a un petit trou ça évite que le trou se répande et que la déchire continue tout du long c'est un spi assez léger l'aile d'une façon générale est très légère ça lui permet sans doute de drifter j'imagine un peu plus en tout cas de voler dans les petits airs mais un kite léger c'est toujours toujours bon du moment la structure soit rigide je te vois encore